Et salut à tous c'est Alonfait donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 On va parler de ce bon vieux Xur Et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2 On est parti Vous n'êtes pas sans savoir que Xur revient chaque week-end à un emplacement différent Avec un inventaire différent contenant une arme exotique Ainsi que 3 armures exotiques, une armure pour chaque classe Cependant depuis le début de la saison des disparus Xur a subi quelques changements plutôt sympathiques je dois dire En effet si au moment où vous regardez cette vidéo Xur est potentiellement toujours présent sur Destiny A lui rendre une petite visite puisque son inventaire a dû bien changer depuis la dernière fois où vous êtes allé A l'image de 5 à 14, Xur a été update et vend désormais des armes et des armures légendaires Pas n'importe quel équipement puisqu'il s'agit d'équipements qui sont désormais accessibles que par le biais de Xur pour la globalité Par exemple si vous n'étiez pas là lorsque Destiny avait encore Titan ou bien Yo présente sur la carte céleste Et potentiellement que le loot de ces destinations vous intéresse Sachez que Xur va au bout d'un moment vendre les sets de ses différentes destinations A vrai dire si vous pensez à un set d'armure qui était sur une destination ou dans une activité Qui a fini par être placé dans le coffre à contenu de Destiny Il y a de fortes chances que Xur va au bout d'un moment le vendre Que ce soit les armures du Gambit Prestige, de la Forge, du protocole d'intensification voire même de la ménagerie Il est possible que l'un de ces sets soit disponible à une période donnée au cours des prochaines semaines On a eu au début de la saison les équipements de la Forge puis ceux du PVP On verra ce qui nous attend lors des prochaines semaines Toutefois il faudra être à l'affût des rotations car même si Xur ne vend qu'une seule fois les sets de son loot pool Il en faudra du temps avant de voir absolument tous les sets en vente au moins une fois Chose importante c'est qu'il semblerait que Xur va aussi avoir dans ses rotations les sets d'armure des saisons précédentes Par exemple le set de la saison de l'arrivée qui pourra être obtenu chez lui dans son loot pool C'est donc de cette manière que Bundy va réintroduire passivement les anciens sets qui ne sont plus disponibles mais présents dans la collection J'ai parlé principalement des armures puisque je pense que cela va être l'élément qui va le plus tourner chez Xur Pour comme je vous l'ai dit vider la totalité des loot qui ne sont plus disponibles jusqu'à nouvel ordre Mais aussi pour que les personnes adeptes de la transmog puissent profiter au max de cette fonctionnalité Les armures peuvent avoir des stats intéressantes avec du 60-65 de base mais aussi les pires comme du 49 Mais il y a aussi des armes contrairement au set d'armure Les armes sont pour la plupart obtenables in-game que ce soit par la chance en fin d'activité telles que le PVP, assaut ou bien Gambit Ou alors par le focus dans les engrammes de l'Umbra, vous pouvez les obtenir Par exemple il semblerait que le bon vieux Xur va à un moment vendre le Palindrome, le fameux revolver de Destinien qui était revenu dans les lignes noires Ce qui pourrait vous éviter des heures de farm dans ces mêmes lignes noires Ou alors le fameux dernier denier pour ceux qui n'aiment pas trop le Gambit Et cela peut vous permettre d'avoir la récompense sans la période désagréable que vous pouvez avoir en allant dans le mode Je vous invite à aller voir par vous même ce que vous pouvez avoir chez Xur en cliquant sur le lien dans la description Il s'agit de tout ce qu'il a à proposer dans son loophole Sur ce c'est ici qu'on va cesser, j'espère que cette vidéo vous sera utile Si c'est le cas comme d'habitude un pouce bleu ça fait toujours plaisir Sinon on se dit à une prochaine vidéo sur Destinien 2 Prenez soin de vous et prenez soin des autres Peace and love baby Sous-titres par Jérémy Diaz